Waouh ! Waouh ! Alors là, je ne savais pas que c'était possible d'être autant un boomer. Je pense qu'on tient le champion des boomers. J'ai bossé ! C'est le pape du boomerisme. Il est là comme ça, il répand le boomerisme sur le monde. Il faut savoir que les boomers ont pris le pouvoir sur l'Occident, sur la France en particulier. Ils sont là, allez cotiser mes enfants, enfin les quelques enfants qu'on a fait. L'enfant unique c'est nous. Allez bosser enfant unique. Allez cotiser pour vos anciens qui ont beaucoup bossé. On a bossé ! D'ailleurs, est-ce que t'as payé ton loyisme aussi ? Ah d'accord. Et est-ce que t'as payé tes impôts ? Parce que oui, il y a des jeunes qui souffrent dans les quartiers. Ils n'ont pas la chance de travailler comme toi ! Espèce de privilégié ! Être un citoyen responsable, c'est cotiser un maximum. Il faut cotiser pour vos anciens et pour les jeunes. Les jeunes du monde entier, les mineurs isolés. Les jeunes des quartiers et les vieux retraités. Il faut cotiser pour les politiques. Pour les fonctionnaires. Il faut cotiser. Il faut cotiser. Ah là là, il faudra faire une chanson. Ah c'était la chanson des rap-tous. De... Les inconnus. Nous sommes quand fast, cadast et carbalas. Non, 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 non. Quoi que tu fasses. Faut que tu payes, faut que tu râques. Pas possible que t'en échappes. Nous sommes les frères qui râpent tout. Ah c'était incroyable. Ils avaient tout compris les inconnus. Incroyable. Bon, on va regarder ça, le roi des boomers. Il lui faudrait une petite couronne Burger King. Il est magnifique. Alors, Jean Viard, c'est lui, lui. Pour le sociologue macroniste Jean Viard, les émeutes ont pour cause une pénurie d'amour. Parce que oui, il faut bien comprendre un truc. C'est que toute cette élite macrono-communiste, globaliste, etc. Eux, ils ne connaissent pas les jeunes des quartiers. Enfin, ils en connaissent quelques-uns. Mais genre, en fait, c'est les Walidia, les Omar Sy. Les gens qui ont réussi, par leur talent et leur travail, à s'extirper. Et aussi par leur intelligence. À s'extirper de ces quartiers. Et en gros, c'est des gens qui représentent une élite. D'accord ? Et ils arrivent à devenir des petits tokens dans ce monde-là. Ce sont les tokens de la diversité, etc. Mais ce sont des jeunes, des personnes qui sont bien éduquées, bien élevées, etc. Et je ne suis pas certain qu'ils représentent l'intégralité des quartiers. Je ne dis pas que dans les quartiers, il n'y a pas des gens qui sont bosseurs, bien élevés, etc. Je le sais, j'en connais. Donc, si, ça existe. Mais il y a aussi une autre forme de jeunesse. Et d'ailleurs, cette jeunesse, elle n'est plus que dans les quartiers. Je veux dire, des petites bourgeoises à la sortie de l'école privée de ma fille. Qui s'appellent Wesh Frères, etc. Qui sont mal élevées, qui font n'importe quoi. C'est devenu la norme, avec le rap, etc. Et du coup, ces gens ne connaissent cette jeunesse que par les quelques tokens qui ont réussi à se hisser jusqu'à Métropolis, jusqu'au bas niveau des élites, d'accord ? Et aussi via le cinéma, qui finance abondamment avec nos impôts via le CNC, d'accord ? C'est-à-dire qu'ils font des films sans arrêt sur les migrants, sur les jeunes de quartier, qui apprennent l'opéra, qui connaissent Shakespeare sur le bout des doigts en farcie, Molière, etc., qui écrivent des livres, qui sont les nouveaux Victor Hugo, les nouveaux Picasso, les nouveaux Dali, les nouveaux Leonardo da Vinci, d'accord ? Et voilà. On en est là, les copains, d'accord ? C'est leur vision de la jeunesse, des quartiers. Alors, je pense que c'est un petit peu limité. Et attention, à droite aussi, nous aussi, on a un petit peu caricaturaux. On a l'impression qu'il n'y a que des racailles et tout. Ce n'est pas vrai non plus, d'accord ? Le problème, c'est qu'en fait, ces gens, en fait, les quartiers souffrent exactement du même problème que les provinces. C'est qu'en vérité, ils n'ont pas vraiment de représentants à la télévision. Il n'y a que Hanouna qui les invite. Mais sinon, en fait, c'est toujours des gens qui viennent parler en leur nom. Alors, pour les gens de province, les paysans, etc., c'est des gens genre du RN, etc., qui viennent parler. Pour les cités, etc., c'est la LFI qui vient parler. Mais quand c'est que ces gens, ils ont le droit à la parole ? C'est quand qu'on fait un débat avec un fermier, un mec de cité, un mec qui vote Zemmour, et un macroniste, en fait ? Et un winner de la mondialisation qui est à la tête d'une start-up ? C'est quand qu'on fait un débat entre quatre personnes comme ça ? Moi, je kifferais de ouf, mais ce n'est pas possible, en fait. Ce n'est pas possible. Parce que tout est fait pour empêcher ça. Tout est fait pour créer de la division et qu'on se regarde tous en chien de faïence. Et le pire, c'est que les leaders respectifs des différents mouvements qui servent de porte-parole, qui servent d'intermédiaire avec ces populations, ils mangent de ça. C'est pour ça qu'ils sont aussi caricaturaux, c'est parce qu'ils veulent garder leur petit trait carré, ils veulent rassurer et inquiéter en même temps les gens qui sont supposés représenter. Et il n'y a rien de mieux que la caricature pour enfermer les gens dans un système de pensée. Excusez-moi, c'est un petit peu intelligent ce que je dis là, mais des fois ça fait du bien aussi. Donc bref, on va s'intéresser à Jean Viard, qui ressemble à une vieille dame avec une barbe en fait, d'accord ? Ok, c'est un sociologue macroniste quoi, d'accord ? Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Le ministre de l'Intérieur, lui... Alors il nous parle des immutes de Naël, les copains, pour ceux qui n'ont pas suivi, d'accord ? Le ministre de l'Intérieur, lui, en a... Lui, compté 9000. Le ministre de l'Intérieur, lui, en a compté 9000. Pourquoi il remet lui là ? C'est une coquille ? Enfin bref, j'ai l'impression que plus personne ne sait écrire. Je veux dire, je ne suis pas un expert de la langue française, mais au bout d'un moment, quand même, c'est de pire en pire. Je veux dire, il n'y avait pas ça il y a 30 ans. Il n'y avait pas autant dans les articles, dans les livres, il n'y avait pas autant de trucs bizarres quand même. Ou alors, il y a trop de production et ils n'ont pas le temps de tout faire vérifier, je ne sais pas. Donc le ministre de l'Intérieur, en a lui compté 9000. C'est vrai qu'il faisait noir, dont 4000 en état d'arrestation. Pour 90%, français et pas tous bruns. 30% de mineurs, des copains blancs aussi, bandes de jeunes, dealers parfois. Comment ne pas comprendre leur colère ? Mais aussi la fête, la transgression partagée, le début de grandes vacances sans projet. Les bourgeois blancs ont eu peur. Pendant quelques jours, la peur avait changé de camp. La peur ne doit pas nous empêcher de penser. Waouh ! Alors, si je faisais de la pensée, ça, des phrases de deux mots ? Des copains blancs, aussi, point. Bande de jeunes, point. Dileurs parfois, point. Comment ne pas comprendre leur colère ? Mais aussi la fête, virgule. La transgression partagée, point. Le début de grandes vacances sans projet, point. Ce n'est pas de la pensée, je suis désolé. C'est juste... Combien étaient-ils, ceux qui participaient aux émeutes et ceux qui les soutenaient ? Quelques millions ? Qui ne se sentent chez eux nulle part ? Cette partie de la société française ? Là-dessus, je suis d'accord avec lui. C'est vrai que le déracinement produit des sapatrides, en fait. D'accord ? Tout simplement. Parce qu'en fait, comme je le dis souvent, les primo-arrivants, c'est-à-dire ceux qui ont fait le voyage, ceux qui ont quitté leur pays d'origine pour venir en Europe, en Amérique, peu importe, ils savent ce qu'ils quittent. Et ils savent où ils vont. Ils savent les risques qu'ils ont pris pour faire ce voyage. Ils savent combien ils ont payé. Et ils savent ce qu'ils viennent chercher. D'accord ? Leurs gosses, ils souffrent même du déracinement. Parce qu'attention, il ne faut pas croire que ceux qui viennent, leur famille, leur village, leur nourriture, leur culture, ne leur manquent pas. Bien sûr que si. Mais eux, ils savent ce qu'ils ont gagné. C'est-à-dire un meilleur niveau de confort, une administration, des lois, etc., alors que généralement, ils viennent de pays plutôt chaotiques, basés sur la loi, sur une loi tribale, la loi du plus fort, etc. Donc ils savent ce qu'ils quittent, d'accord ? Ils savent ce qu'ils perdent aussi, mais ils savent ce qu'ils gagnent. Alors que leurs gosses, quand ils naissent en France, ils ont l'impression de perdre énormément parce qu'ils se sentent déracinés et ils fantasment un petit peu sur la vie de leur pays d'origine. sur le fait qu'ils seraient heureux, etc., il n'y a que du bien là-bas, etc., parce que c'est un peu un rêve éloigné, un peu comme leurs parents ou leurs cousins qui sont encore dans leur pays d'origine rêvent de l'Europe, d'accord ? C'est-à-dire qu'un truc idéal, etc. Et en revanche, ils ne goûtent pas, vu qu'ils sont français, à l'explosion du niveau de vie que peut connaître quelqu'un qui vient d'un pays pauvre quand il arrive en France. Parce qu'eux, ils sont français, ils naissent avec des critères français, ils vont à l'école française, on leur apprend qu'ils sont français, qu'ils ont des droits français, etc. Donc pour eux, un SMIC, c'est ridicule. Pour leurs parents, un SMIC, c'était le Graal. Pour eux, un SMIC, c'est ridicule. Voilà. Parce que pour eux, en fait, si tu ne connais pas la même amélioration, la même progression dans la vie que leurs parents, t'es un loser. Et vu que leurs parents, ils sont passés de 200 euros par mois dans leur pays d'origine à un SMIC, ils ont fait une bascule de x6 pour schématiser. Eux, en fait, ils rêvent d'une bascule de x6 aussi. Sauf que rien n'est... Enfin, c'est impossible. À part pour quelques élus, d'accord ? Mais sinon, c'est quasiment impossible. Parce que déjà, la plupart des Français n'y arrivent pas. Donc en plus, quand t'es déraciné, quand tu vis dans un quartier difficile, que t'as pas la couleur des autochtones, forcément, c'est encore plus dur. OK ? Donc en fait, ils sont perdus. Ils sont perdus. Ils sont perdus. Et c'est pour ça que je pense qu'on crée des apatries. On crée des gens qui ne savent pas ce qu'ils font là. Et qui souffrent énormément pour beaucoup d'entre eux. Et c'est pour ça qu'ils n'ont qu'un seul rêve, c'est de se barrer. En même temps, il y a quelque chose au fond de leur esprit qui leur rappelle sans arrêt. T'es quand même dans un pays où le PIB est sympa, où les institutions fonctionnent encore un petit peu, où il y a des médicaments, de la bouffe, des transports. Enfin, il y a une organisation qui est quand même très infiniment supérieure à ton pays d'origine. Donc oui, peut-être que tu vas trouver un confort culturel dans ton pays d'origine. Mais au bout d'un moment, le confort de vie, le niveau de vie compte aussi. Et ça, tu fais semblant de l'ignorer. Mais après, c'est une balance. C'est une balance. Je pense que les gens qui sont très impliqués dans la religion et la culture, ils font cet effort parce qu'ils mettent ça, pour eux, c'est prioritaire. D'accord ? Mais pour les gens qui font semblant, en fait, qui ne sont pas vraiment impliqués dans la vie culturelle, intellectuelle ou religieuse de leur communauté, etc., et qui ne sont pas prêts à faire ce sacrifice pour retrouver l'essence même de leur culture et leur terre ancestrale, etc., ce qui est absolument louable, en fait, ils savent très bien qu'ils vont perdre beaucoup en confort. Et la plupart des gens, mais nous, les premiers, les droits tard en premier, personne n'est prêt à risquer du confort pour quoi que ce soit, pour la moindre idée. Et c'est pour ça que la France est en train de s'effondrer. C'est parce que personne ne risque un peu de confort. Voilà. Personne ne risque un poil de confort pour faire avancer ses idées. Ça tient à ça. Les héros, c'est des gens qui ont mis leur vie en jeu pour leurs idées, pour leur groupe, pour quoi que ce soit. Nous, on n'est pas capable de mettre un peu de confort. Donc, c'est pour ça que c'est foutu d'avance, en vérité, d'accord ? Mais ce n'est pas grave, on s'accroche. Peut-être qu'un jour, les choses, le contexte fera que ce sera beaucoup plus simple parce qu'il y aura moins à perdre, parce que le confort aura baissé, donc il y aura moins à perdre, donc il y aura plus de vocation à sacrifier un peu de confort. Combien étaient-ils, ceux qui participaient aux émeutes et ceux qui les soutenaient ? Quelques millions qui ne se sentent chez eux nulle part. C'est une partie de la société française pour l'essentiel. Mais elle ne se sent pas telle... Bon, bref. Ok. Mais elle ne se sent pas telle. Elle ne se reconnaît pas comme française dans son rapport avec la police, bien entendu. Dans son rapport avec le marché du travail, dans son rapport avec les codes culturels français. La présidente de la région Île-de-France a dit qu'il faut leur pourrir leurs vacances. Mais madame, ces jeunes ne partent pas en vacances. La plupart du temps, l'été, ils font élection principale de pieds d'immeuble dans des territoires goudronnés, surchauffés, avec peu de nature, peu d'ombre, peu de filles. Celles-ci les regardent d'en haut, par les fenêtres. À nouveau, on a entendu français de papier, terrible mémoire. Moi, j'entends surtout pénurie d'amour. Ouais, mais enfin, la pénurie d'amour, elle vient surtout du cercle familial, monsieur. C'est vrai. C'est vrai, c'est une réalité. Mais ça vient surtout de leur famille. Je veux dire, tu n'as pas besoin d'être riche et de vivre dans un pavillon ou dans une villa pour donner de l'amour à tes gosses. Je suis désolé. Moi, quand je vivais dans un 50 mètres carrés en banlieue parisienne avec mes deux gosses, je leur donnais de l'amour. Donc, c'est trop facile de toujours mettre ça sur le dos des Français. Peut-être d'ailleurs, faut-il commencer à compter à partir du 1er novembre 1954 et de la Toussaint-Rouge. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens d'origine africaine en France, des Français d'origine africaine, qui se moquent justement de la sensiblerie, de l'affection que peuvent porter les parents français autochtones à leurs gosses. Le fait qu'on ne les tabasse pas, etc., qu'on est incompréhensif, qu'on essaye de ne pas les traumate en les engueulant, en les menaçant, etc. C'est un sujet de moquerie, en fait. Donc, je sais que c'est de la fierté mal placée, parce qu'en fait, ils sont trop mates et ils essayent de ne pas haïr leurs parents quand ils voient ce genre de truc en se moquant de nous. Parce que si, en fait, ils embrassaient complètement la façon dont nous, on élève nos gosses, ils se mettraient automatiquement à détester la façon dont leurs parents les ont élevés quand ils ont tabassé, etc. Quand c'est la norme. Bah oui, c'est logique, en fait. Donc, c'est un mécanisme de défense. Aujourd'hui, la génération Covid se révolte en France, mais aussi en Afrique francophone, quand elle n'est pas tenue sous la botte. Une génération qui a été traumatisée, comme dans toutes les sociétés, par le Covid. Et puis les choses explosent avec plus de violence, sans doute. Alors, je ne sais pas quel est exactement, selon lui, le traumatisme du Covid. C'est quoi la vaccination forcée ? Le confinement forcé ? Parce que moi, monsieur, c'est là que tu vois qu'ils ne savent pas du tout de quoi ils parlent. Ces sociologues de salon, etc. C'est que moi, quand je faisais des micro-trottoirs avec El Rayan, on était partis à Montreuil pour faire des micro-trottoirs à Montreuil pendant le confinement. Je peux vous dire que les copains, il n'y avait pas de confinement à Montreuil. Les gens, ils se baladaient dans la rue normale. Il y avait des CRS partout qui les laissaient faire. Alors que moi, dans ma petite banlieue à Champigny-sur-Marne, on se baladait sur les bords de Marne tout seul. Un jour, ma femme, elle se baladait toute seule avec ma fille. Il y a un CRS qui est venu et qui lui a dit « Je vais vous mettre 135 euros d'amende » ou « Je ne sais plus combien c'était ». Et genre, ma gamine, elle a à moitié chialé en disant « C'est pas normal, etc. » Toute petite, hein. Parce qu'elle voyait que ma femme, qui est quelqu'un de très poli, très droit, etc. Elle était un peu en panique et tout. Et donc, ma fille, elle a un peu chouiné et tout. Et du coup, le mec, il a pris la pitié et il l'a laissé partir. Mais à Montreuil, les gens, ils étaient dans les parcs publics. Il y a un énorme parc à Montreuil. Les gens, ils étaient là, normal. Ils jouaient au foot. Ils étaient sur les bancs. Ils faisaient leur vie. Ils se baladaient. La vie n'avait pas changé d'un copec. Et on parlait aux gens. Et les gens disaient « Non, mais nous, on fait ce qu'on veut. On prend nos risques. On fait ce qu'on veut. » On avait parlé avec un vieux, pas mal de mecs. Il y a des mecs qui faisaient des foot. Ils étaient dans les parcs normaux. Ils draguaient normal. Alors que partout en France, c'était une ville fantôme, la France. C'était comme dans les westerns où il y a la petite boule de végétation séchée qui passe au milieu de la ville avec le petit souffle ensablé. C'était ça. Donc, arrêtez de vous foutre de la gueule du monde. Dans les quartiers, il n'y avait pas de confinement dans la plupart des quartiers. Et puis, les choses explosent avec plus de violence, sans doute. Vous voyez, en fait, ils trouvent toutes les excuses du monde. Il y a un peu de vrai dedans, mais toujours, en fait, toujours de la bienveillance, toujours de l'excuse, toujours le récit un peu romantique, etc. Les communistes. En fait, c'est vraiment le complexe germinal. C'est les misérables. Il faut toujours mettre un peu de beurre, un peu de miel sur la pauvreté, sur la bêtise, en fait. Parce que la pauvreté et la bêtise... Moi, je préfère Céline, quoi. Il n'y a rien de plus con qu'un pauvre. Je suis désolé. Il y a des pauvres qui s'en sortent, mais justement, il ne leur reste pas longtemps. Mais je veux dire, la plupart des gens, s'ils sont pauvres, c'est avant tout parce qu'ils sont cons. Je suis désolé, mais je veux dire... C'est très lié, la bêtise et la méchanceté et la pauvreté. C'est quand même assez évident, quoi. Le cataclysme Covid nous a tous mis sous pression. Il nous a donné un énorme désir de changement, de mouvement, de déménagement, de nature, de voyage. Alors que pour certains, la nature, le voyage, le changement, c'est au même endroit, avec les mêmes personnes et le sentiment de faire du surplace. Le meurtre de Naël a soulevé des dizaines de quartiers. Oh là là, mais quel cauchemar. Maintenant, c'est Naël, quoi. Éclairer la civilisation émergente, s'interroger sur la place nouvelle du politique, quand c'est la nature qui fait l'histoire. C'est là qu'il faut écrire le récit de la France hybride, selon le mot de la philosophe Gabrielle Alperne. C'est là que doit se légitimer la place d'une nouvelle religion en Europe, d'une jeunesse brune biculturelle, d'un engagement puissant du nord vers le sud. Mais cette fois-ci, avec le sud, c'est en quittant les vieux cadres de la politique que la civilisation progresse, en parlant de la décivilisation, comme d'une voix, vers une recivilisation, que le politique peut retrouver sa puissance et son utopie mobilisatrice, avec chacun un noir, blanc ou brun, ici. Oui, bon, le grand mélange. Et là, carrément, il nous dit qu'il faut, en fait, une décivilisation, c'est-à-dire, en gros, ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire un effondrement des codes culturels, de l'ordre, etc., pour qu'un ordre nouveau apparaisse. Bon, j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, hein. Enfin, bref, c'est beau, c'est beau le gauchisme. Franchement, je trouve ça magnifique, moi. Je trouve ça réconfortant, je trouve ça mignon. Moi aussi, j'ai envie de devenir de gauche. Quand je dis ce genre de truc, c'est affolant, c'est affolant. Dites-moi ce que vous en avez pensé, mettez un pouce, un like, abonnez-vous, et, bah, écoutez, on continue de regarder tout ça, hein, avec un œil ému et mouillé, hein. Moi, je trouve ça très intéressant. Je vous embrasse, à plus tard, tout le monde, ciao.